Ok, ce qui va suivre est adressé à un public adulte, alors s'il y a des enfants présentement dans la pièce, t'as exactement 10 secondes pour aller les coucher. Go! Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD Gisèle et Béatrice, écrit et dessiné par Feuroubon. Femme très ambitieuse, Béatrice travaille dans un monde d'hommes et doit se battre constamment pour prendre sa place. Elle est brillante et compétente, mais son patron Georges ne voit en elle qu'une belle femme avec de beaux seins et... tout le reste. D'ailleurs, Béatrice subit un chantage qui lui ferait perdre une promotion importante si elle ne cédait pas à ses avances. En passant, Georges est un salaud. Un beau soir, Béatrice accepte enfin de sortir avec lui. Ils vont manger au restaurant et ensuite, elle l'invite à conclure la soirée chez elle. Discrètement, Béatrice ajoute une mystérieuse petite perle qui se dissout rapidement dans le verre de vin de Georges. Puis, après quelques gorgées, Georges réalise qu'il a tombé dans un piège. Victime d'un enchantement, il se transforme en femme. Où sont les femmes? Et Béatrice a bien planifié son coup. Elle a brûlé tous les papiers de Georges et a vidé son compte bancaire. Georges n'existe plus. C'est Gisèle maintenant! Mais son cauchemar ne s'arrête pas là. Le jour, elle doit agir comme femme de ménage. Tandis que la nuit, elle devient l'esclave sexuelle de Béatrice. En gros, Gisèle est prisonnière et elle accepte bien malgré elle de se soumettre à tous les fantasmes et toutes les humiliations que lui impose sa maîtresse. Mais avec le temps, elle va finir par aimer ça. En plus d'être une bande dessinée érotique, il s'agit avant tout d'une histoire d'amour. Mais c'est un amour malsain puisqu'il est fondé sur des principes d'inégalité alors qu'un brime la liberté de l'autre. Et ça me rend perplexe d'appeler ça une bande dessinée féministe car les actions de Béatrice sont extrêmement radicales. En fait, elle ne cherche même pas à devenir égale à l'homme, mais à devenir un homme. La vraie féministe ici serait Gisèle, mais j'ose pas trop m'élaborer sur le « pourquoi » de peur de révéler des éléments clés de l'intrigue. Oh, et ne te laisse pas berner par les dessins cartoons des personnages. J'ai bien dit que c'était une lecture pour adultes. Mais rien n'est vulgaire ni gratuit. Ça risque même de te faire réfléchir et te rincer l'œil aussi. As-tu vu cette BD? Es-tu d'accord avec moi? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que je pointe? Qu'est-ce que je pointe? Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye-bye! OK, 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 OK. En tout cas, j'ai plein à faire, là. Stop and I lay my blood before you break my heart, take it over.